Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est l'infatigable 147 qui vous parle ! Et ouais, vous voulez que ce soit qui d'autre apparemment, c'est sur ma chaîne quand même ! Et puis, petite parenthèse, donc comme je le disais, bonjour, on se retrouve en direct de Krusoway. Voilà, donc Krusoway, qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a un film qui s'appelle Krusoway, c'est quelqu'un qui est perdu dans la jungle, et en fait, je reprends ce film. Donc, en gros, je fais un peu Krusoway version Minecraft, c'est-à-dire qu'en fait, Krusoway, c'est un film là où il y a quelqu'un qui est perdu sur une île, et moi, je vais faire pareil. En gros, je reprends un peu le contexte du film pour faire Krusoway version Minecraft. Donc, c'est une petite map. Donc déjà, qui est O-Person ? O-Person est un ami à moi qui n'a pas le droit de faire des vidéos sur YouTube avec moi. O-Person n'a pas le droit de faire des vidéos sur YouTube avec moi, voilà pourquoi il y a le petit personne. Par contre, j'ai le droit de dire qu'il s'appelle Olivier, et comme il n'a pas le droit de faire des vidéos sur YouTube, il s'est quand même racheté en me faisant des petites maps aventures. Et donc, la première lettre de son prénom est le O, puisqu'il s'appelle Olivier. Et vu que c'est personne sur YouTube, ça fait O-Person. Donc, O-Person existe vraiment. Je ne dis pas O-Person parce que ce n'est personne. Je dis personne parce qu'il n'existe pas sur YouTube. Et O, parce que c'est la première lettre de son prénom qui est Olivier, il m'a fait cette map aventure. Je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Il a mis quelques petits coffres cachés, bien sûr, je lui ai demandé de ne pas trop me giver des choses. Donc, la petite parenthèse est finie. Non ! Pourquoi tant de haine ? Pourquoi le monde est-il si cruel ? Chers abonnés, je vais vous raconter mon histoire. Voilà, en F5 ce sera mieux. Je suis un pirate, je pense que ça se voit. Un grand pirate, et oui, un pire. Mais en fait, après avoir eu quelques problèmes avec mon équipage, ils ont décidé de me bannir de ce bateau. Enfin, de mon bateau, en fait, ils m'ont banni de mon propre bateau. En fait, je vais vous expliquer. Je suis un pirate, enfin, je suis toujours un pirate qui était sur la mer avec son bateau. Mais en fait, j'ai eu des problèmes avec mon équipage. Mon équipage m'a banni de mon propre bateau et ils m'ont donné un petit bateau normal. Et j'ai avancé vers une île et puis voilà, mon bateau a été cassé. Je n'ai pas récupéré les bateaux et les planches de bois, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, me voilà perdue sur cette île. Donc, on va avancer par là. Je pense que c'est bien évidemment la meilleure chose à faire. Je n'ai pas envie de mourir sur cette île, après tout. Pourquoi mourrai-je ? Un grand pirate comme moi ne se laissera pas avoir. Une vache ? Champimuche. Une vache rouge ? Tiens, tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est bien d'accord pour dire qu'est-ce que c'est. Bon, je vais commencer par les traditions de la survie d'un Minecraft. Alors, j'en conclue que je suis seule sur cette île. Mais on est d'accord que ce n'est pas naturel que cette vache soit accrochée là. Donc, si j'en conclue ce que je dis, il y a quelqu'un sur cette île. On va s'armer face aux forces de la nature. On va déjà se faire les petits outils de base. Et voilà ! Un cheval ? C'est bien ce que je vois. Décidément, cette île est habitée. Donc, mes autres pirates là m'ont lâchée sur cette île. Enfin, m'ont lâchée dans l'eau. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur une île habitée. Et non, je ne crois pas qu'elle soit habitée. Un cheval ! Partons ! Au galop ! Ah ben non ! Ah, je sais que je suis beau, mais... Donc... La laisse, je pense que je vais quand même t'accrocher là. Et j'ai perdu la laisse. Je vais être obligée de te traîner. Voilà, je vais te faire ça. Et je vais te mettre là. Voilà. Donc, j'en conclue que cette île est habitée puisqu'on est d'accord que ce n'est pas du tout naturel. Ça, hein. Et ce cheval déjà dressé. Mais en fait, je vais vous dire ce que j'ai vu. Cette île n'est pas habitée. Regardez, c'est une tombe. Thomas ! Ici, nous avons de la kebel. Ici, nous avons ça. Ici, nous avons le truc de l'enterrement du Moyen-Âge. Et ici, nous avons marqué un panneau Thomas. Donc, à mon avis, Thomas savait qu'il allait mourir puisqu'il a eu le temps de creuser sa tombe. On est d'accord que ce n'est pas du tout naturel, ça. Donc, on va faire son petit enterrement. Thomas, je pense que toi aussi, tu as été lâché sur cette île. Maintenant, Thomas, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné une vache champimeuche, une vache rouge, quoi. Et en cheval. Thomas, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Repose en paix. Voilà. On a fait le petit enterrement de Thomas. Je n'ai pas l'air déprimée pour quelqu'un qui est quand même perdu sur une île à jamais. Mais on devra survivre. Mais est-ce que je vais mourir sur cette île ? Vais-je mourir ? Vais-je mourir ? Mais non ! Je ne mourrai pas. Moi, je ne suis pas comme Thomas. Tu m'as entendu ? Oh, île ! Grâce à ta puissance, tu as réussi à tuer Thomas. Mais Thomas est peureux. Thomas n'est pas fort. Mais moi, je suis fort. Je suis Robinson Crouzoé. Et je survivrai à cette île. Car je ne suis pas comme Thomas. On va payer la tombe de Thomas. Tu nous seras d'une plus grande utilité. En mourant. Enfin, tu es déjà mort. De toute façon, je pense que tu ne m'en voudras pas. Un petit lit. Voilà. Nous allons prendre celui. Qui est maintenant Itano. Et voyons voir ce que cache Thomas. À mon avis, ça, ça devait être les trésors de Thomas. Donc, nous avons le crâne de Thomas. Les os de Thomas. Ses muscles, ses yeux ont été bouffés par les petites bestioles. Mais il est resté ses os, quand même. Il reste ses os et son crâne. Ça, je pense que c'est de la nourriture qu'il n'a pas eu le temps de manger. Deuxième lit. Une plume. Il devait avoir une poule comme animal de compagnie. Mais voilà. Et deux arcs infinités. Thomas, merci. C'est déjà la nuit. Je pense que ce que nous allons faire, en fait, c'est essayer. En plus de ça, j'ai une hache. C'est faire ça et ça. Non, pitié. Je n'ai pas envie de mourir ici. Non. Non, mon ami. Allez. Non. Ouf. Oh, j'en ai eu peur. Et voilà. Thomas, merci pour tes services que tu nous donnes. Thomas, je te remercie. Ah, pour ce que tu fais pour nous, Thomas. On applaudit Thomas, s'il vous plaît. Parce que voilà, c'est... Regardez, nous commençons bien. Nous commençons très bien. Voilà. De l'eau coulera sur ta tombe et... Voilà. Et voilà, on ne va pas s'installer dans un arbre. Parce que moi, j'ai peur des arbres. Voilà, j'ai le vertige. Ce qu'on va faire, c'est couper du bois. Voilà. C'est très bien de couper du bois dans la vie. Dans la vie, on a commencé cet arbre. Et puis, on va le finir. Ah, je vous rappelle que c'est une map de haut personne. Et vu que haut personne n'a pris que quelques secondes pour faire cette map aventure, en fait, je pense bien que c'est le seul truc de la map aventure. C'est le seul truc de la map aventure. Et voilà. What ? What ? What ? Il y a un truc chelou, là. Toi, nous n'avons pas te libéré. Donc, voilà. C'est la fin de cet épisode. Oui, vous, je sais ce que... Là, je sais comment vous êtes. Vous êtes en mode, déjà ? Eh bien, oui. Voilà. Oui, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, en même temps, c'était l'épisode 1. Donc, voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous. Si cette vidéo ne vous a pas plu, ne dislikez pas la vidéo bêtement. Mettez un commentaire et dites pourquoi cette vidéo ne vous a pas plu. On est bien d'accord ? Normalement, j'ai zéro dislike et si quelqu'un a disliké cette vidéo, ce sera de la trahison envers moi. Voilà. Et je ne sais pas si ça vous chante de trahir un YouTuber. Mais moi, franchement, je n'ai pas envie de trahir un YouTuber. Après, vous, je ne sais pas ce que vous en dites. Voilà. Au revoir.